bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur nintendo switch pour le petit les play découverte de farmland le jeu était en promo au moment où je l'ai acheté il est peut-être encore pour ceux que ça intéressera du coup ça a l'air d'être un petit jeu de ferme dans un univers un petit peu particulier mais qui a l'air très sympa et j'avais quand même par curiosité vraiment envie de le lancer pour voir du coup on va découvrir ça ensemble on voit qu'il y a du joueur solo et du multijoueur bien évidemment pour une découverte on part en solo alors on est sur des dalles si j'ai bien compris il faut récolter de l'argent pour pouvoir agrandir donc là hop voyez j'avais 7 là il faut que je vende 3 maïs 4 tomates et du coup des pommes alors on va planter du maïs et on récolte voilà je plante quoi en fait j'ai replanté du maïs ou ouais par contre au niveau de l'arbre on n'a rien on va lui vendre le maïs donc là on a récupéré 200 ce qui fait que je peux déjà acheter ici alors je sais pas si chaque champ a forcément ouais je peux pas changer donc là voyez je vais forcément replanter c'est que du maïs on va arroser on va aller acheter ici on peut racheter ici également ah bah voyez là on a les pommes par contre ça c'est cool secoue l'arbre il fallait qu'on lui en vende aussi on récupère plein de thunes on va recasser le maïs comme ça on fait vraiment je trouve ça sympa c'est pas un jeu de ferme comme on l'entend traditionnellement où il faut faire planter machin etc mais du coup je trouve que c'est original et vous le savez pour ceux qui suivent depuis un moment moi j'ai toujours adoré ce genre de jeu qui était original qui présentait des trucs vraiment très intéressant alors il y en a il faut que j'ai un certain nombre de parcelles avant de pouvoir les acheter pas de travailleurs ok alors du coup par contre je ne sais pas comment je fais pour passer je peux peut-être planter du coup autre chose que c'est peut-être pas un objectif je pense que c'est juste qu'ils nous rachètent en fait que je vois ah bah on a une ouverture en bas qu'on n'avait pas faite je pensais que c'était une quête mais je pense que c'est plutôt en fait ce que rachète le marchand voilà là on a les tomates on verra tout de suite du coup si c'était une quête ou simplement les objets que le marchand nous vendait alors moi je me vois déjà m'y perdre clairement non vous voyez c'était pas une quête parce que il n'y a rien de spécial qui s'affichait en plus là on a un pont un chemin oh pas tes popoles par contre du coup je suppose qu'on ne peut pas lui vendre et ici il me faut des travailleurs alors là je peux recruter nickel alors ça j'adore par contre clairement et il va aller travailler jusqu'à ce qu'on est sans maïs et que je puisse les revendre si j'ai bien saisi ouais le voilà ça me plaît de plus en plus c'est une manière de gérer en fait d'une ferme très différente et je trouve ça vraiment top moi on récupère l'argent du coup on va les construire par ici parce que de l'autre côté il nous faut un certain nombre de cases pour pouvoir le faire c'est quoi ici alors lui il peut lui vendre les oeufs du tournesol et du lait oh on a un petit cochon là faire pousser j'ai fait pousser quoi en fait j'ai pas compris viens ici petit cochon ouh canon donc là j'ai rien à lui vendre par contre vous avez vu ça s'est ouvert de partout on a grandi du coup cool on a une autre monnaie qui est les diamants là je suppose qu'on a grandi également le champ ah non t'es ici t'es ici je surveille mon argent mais c'est top j'adore c'est tout basique comme concept mais en fait ça fonctionne bien je trouve oh cool plus on a des montées de niveau et tout alors là voilà j'ai fait le jeu parce qu'il était vraiment pas cher que j'avais envie de le découvrir mais au final je me rends compte que ça va au delà de ce que j'espérais franchement ah on a une de licorne alors lui j'ai pu lui vendre ouais est-ce qu'il a ramené déjà ici ou pas des choses on est plein ça on peut revendre c'est cool oh là il me faut 2000 3000 oh là là on a du boulot ah je kiffe à faire à cheval je sais pas à quel moment je pourrais acheter avoir un deuxième ouvrier on va aller voir ici je peux pour 2000 on a 2000 on va prendre ah vous avez vu je peux améliorer également ça augmente du coup les capacités de la grange c'est vraiment top franchement je kiffe alors là on a le petit monsieur à qui on vend les oeufs hop on va encore prendre ça je sais pas trop ce que c'est si c'est collectible j'ai pas encore assez d'argent donc lui c'est que les oeufs le tournesol le lait pour l'instant j'ai pas de lait c'est quoi ça ah c'est lui qui porte des sacs il faut les épousser ah les diamants ça peut nous permettre d'aller plus vite sur les récoltes en fait là je pouvais en mettre par exemple sur le pommier pour qu'il pousse plus rapidement alors récupérez pas mal de thunes alors il y a le petit cochon ici récupère les petits oeufs alors on va pouvoir semer on est nickel au bon niveau argent je peux racheter oh petit chat et chien c'est cool oula ça commence à faire cher maintenant on va replanter après on récupère vite de l'argent alors ça c'est un petit achat vraiment pareil je crois que dans un euro que j'ai dû le prendre en promo c'est vraiment partie des jeux ce serait dommage de s'en priver quand ils sont en promo les mecs vous êtes pas super productifs il faudrait peut-être passer la deuxième ah ouais là on a eu des thunes ici j'avais des trucs du coup là on est à 2004 2002 on va regarder d'abord là-bas là j'ai peur que ça soit une fois qu'une route oh cool on peut traire la vache ça c'est un achat qui valait le coup je pense que ça ça va être une route bon ça va ce qu'elle mène par là donc pour ouvrir une nouvelle zone là vous voyez il nous manque une zone pour pouvoir faire le haut puis on n'a pas rien de s'embêter avec comment dire avec les touches vous passez sur le marchand il n'y a rien à sélectionner ça se fait automatiquement c'est top franchement alors R j'ai quoi débloquer personnage ok je peux débloquer d'autres persos là ce sont des DLC avec des animaux très bien plus instantané amélioration de la récolte ça on peut faire il est bugué le monsieur il en pose peut-être ah je suis peut-être pleine surtout ouais la grange est pleine je peux toujours pas parce que j'ai pas débloqué du coup je pense pour 3000 je peux améliorer sa vitesse de travail mais je vais pas le faire parce que je préfère qu'on garde l'argent pour augmenter les parcelles notamment oh une petite pâtée de vache nickel alors là ça va m'embêter parce que ça va être une route je vais prendre ça on va prendre ici si on peut ah bah non c'est des plantations ça serait bien qu'on découvre c'est par contre c'est des plantations de tournesol parce qu'on a vu qu'on pouvait en vendre mais pour l'instant on en a pas ah les cochons il est top il y a toujours plein de thunes lui ok on va débloquer là au dessus ah non j'ai plus assez d'argent on fait les petits de neuf on a un petit truc qu'est-ce que c'est une torte d'abondance là on avait un chemin je propose ah non un bateau on peut aller au port alors attendez c'est quoi changer de monde non non pour l'instant on va rester on a encore pas mal de choses à faire je suis curieuse de voir ce que vous en pensez parce que graphiquement effectivement c'est particulier c'était un parti pris je pense et franchement moi ça me plaît beaucoup alors là plus zen pour l'instant c'est compliqué à faire il faudrait qu'on améliore la grange et les entre guillemets les travailleurs dès qu'on peut là j'ai 10 000 presque je vais pas le planter ça va pas du tout j'ai oublié d'arroser un bout faire pousser ah il pleut je pense que tout est plein ici encore une fois ouais ouais je vais avoir plein de sous je peux améliorer je pense je vais améliorer la capacité je vais améliorer le travailleur vu ce qu'on va revendre je pense que je pouvais me le permettre il y a énormément de cultures partout à faire donc je récupère un lingot plus 2000 je prends vous voyez on a déjà 15 000 alors qu'on vient d'acheter plein de trucs on va racheter ici ah ben on a une deuxième je vais recruter j'améliore un coup là on va lui planter des tomates alors que c'est dommage parce que j'ai pris un peu le maïs je crois ah non ça va il travaille comme moi on va le laisser faire alors j'ai pu assez pour ici j'aimerais bien c'est qu'on débloque les tournesols pour voir on gagne vite de l'argent quand même ça c'est cool du coup on va pouvoir acheter là on peut acheter là j'ai ce moment de me rendre compte que les objets que je ramasse me permettent de gagner de l'argent en fait les tout ce qui ah ben voilà mes tournesols tout ce qui est fer à cheval et autres bon ben merci cochons grâce à toi je peux acheter tout de suite ici on va replanter là et on va aller du coup embaucher quelqu'un pour travailler sur le tournesol j'ai pas assez encore il faut que j'aille vendre c'est bon j'aurai assez on va l'engager comme ça il va s'occuper sur le tournesol qui est au dessus nickel là on reviendra peut-être après on va peut-être prendre ah j'ai pas assez pour débloquer ici une corne d'abondance bah si j'ai assez maintenant vu les sous que ça rapporte j'ai assez alors lui oh on peut pêcher non mais c'est fou ça par contre comment je fais peut-être que je recrute des pêcheurs parce que là je vois rien en fait je vois pas comment faire ah elle est ici regardez alors comment ça se passe je vous avoue que j'ai pas trop compris mais j'ai raté mon poisson non je l'ai eu ok il faut que j'appuie plusieurs fois sur le bouton en fait moi je vais essayer de laisser c'est lui qu'il faudrait qu'on arrive à avoir là au milieu il est tout brillant on va essayer de vider les temps ah le voilà mon avis lui il vaut des sous c'est vraiment plein de surprises ce jeu je sais pas si je peux attraper le dernier parce qu'il est tout en haut ah bah si niggle niggle on va pouvoir aller voir le vendeur on va juste faire on va traire les vaches je pense que pareil après on a peut-être on peut peut-être engager des gens pour la collecte aussi ah ouais ça vaut le coup les poissons aussi là je crois qu'on va se faire masse thune en plus si on fait l'arbre on va se faire plein de thunes faire pousser donc de temps en temps j'ai des petits bonus pour de la pluie ça c'est canon j'achète tout votre inventaire bon ça c'est cool monsieur c'est trop sympa alors c'est quoi ça ok faut que je lui donne du coup peut-être si j'ai bien compris des diamants pour qu'il achète la grange la grange elle est pleine bah alors madame la vache ça fait niante je suis vraiment tombée sur le charme du jeu je trouve ça super original en fait ça c'est pour aller au port je pense qu'on va quand même aller voir ce qu'il y a là-bas là à mon avis c'est qu'un chemin ouais un autre chemin j'ai plus de sous je suis pauvre un nouveau coin de pêche oh bah une nouvelle vache nickel alors je sais pas ce que peut donner la taille de la map on a combien là 3000 je peux encore ouvrir ici un nouvel arbre après le truc c'est qu'au bout d'un moment je vais moi me retrouver vraiment avec tellement de travail à faire partout 1,9 k il rapporte le fer à cheval là je vais tout récupérer essayer de me faire des sous donc du coup je préfère prendre les devants et avancer à aller travailler à leur place ça me fait plus rapidement de l'argent en fait 27 000 ici waouh là on a 10 000 est-ce qu'on a autre chose qui s'est ouvert quelque part là ce sera quand on sera plus grand ici c'est pour aller alors du coup là on peut faire voyager ah je peux voyager d'une ligne sur l'autre en fait ok bon pas pour l'instant pas grand intérêt en tout cas je le ressens pas le besoin mais il y a du boulot c'est vraiment super sympa alors là maintenant ça je peux le prendre je peux acheter ici là j'aimerais même savoir ce qu'on a je m'occupe de tous vos animaux mais oui nickel ça ah puis on débloque les parcelles super vite c'est vraiment intéressant c'est pas le genre de jeu où vous galérez dès le début parce que vous n'avez pas de sous non dès le début vous voyez déjà une partie super avancée vous pouvez faire plein de choses yes il me reste 2000 pour l'instant je ne peux pas acheter je vais aller revendre ce que j'ai aux différents vendeurs là j'ai rien dans la ferme dans la grange petite popole je vais monter je monte la vitesse de travail là on était à 24 000 ici on est à 10 000 la pêche j'ai un nouveau point qui s'est rouvert là il me faudra 76 dalles pour le faire alors j'ai aucune idée de la durée de vie du jeu bien évidemment mais franchement j'adore 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 là on a des tomates au dessus je crois qu'on a dit qu'on a débloqué du blé du maïs attendez non c'est du tournesol je crois d'ailleurs je dis du maïs pas du tout ouais c'est les tournesols je vais aller prendre un vendeur pour les tournesols un vendeur non un agriculteur pour mes tournesols ah on peut avoir du blé après j'améliore la capacité pas de tête popole mais ce jeu passe super vite c'est horrible 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 petite popole petit cochon viens ici toi t'as toujours plein de sous pour moi alors viens ici yes ah les objets à collecter ça aide vachement mine de rien je peux ouvrir je peux ouvrir par là maintenant j'espère que c'est pas juste un chemin si c'est un pont du coup je pense qu'il nous permettra d'arriver sur une troisième section puisqu'on l'a vu tout à l'heure je pense que ça c'est la première avec le bateau en bas la deuxième à côté là on a personne qui travaille je vais planter moi même mais franchement moi je kiffe complètement le jeu je pensais pas du tout je veux dire je l'ai pris je me suis dit tiens c'est original on va voir un petit peu à quoi ça peut ressembler et des années lumières d'imaginer que je me prendrais au jeu comme ça je t'aide monsieur je voudrais pas que tu te fatigues trop on va l'ouvrir par là oh cerisier par contre je crois pas avoir eu de vendeur pour vendre mes cerises je crois pas lui il prend quoi non lui c'est les animaux il s'occupe des animaux donc il récupère à notre place les cerises il les reprend pas lui par contre je pense que lui en bas il doit les reprendre puisqu'il reprend tout mon inventaire nickel ah ça valait le coup petit cochon je peux rouvrir des parcelles en haut on va encore faire celle d'en haut mais je pense qu'il vous fait une vidéo qui va durer trois semaines sinon d'abord je voulais vous en montrer un max et moi franchement je trouve ça tellement génial ah bah voilà on a le blé nickel on va pouvoir l'embaucher quelqu'un pour le blé alors je peux pas le recruter il faut peut-être que je le récolte une première fois ou alors j'ai peut-être pas assez d'argent j'ai pas fait attention on va aller récolter le blé ah quand même j'ai plus j'ai 11 000 sur moi pour acheter on va aller voir ça maintenant je peux c'est parce qu'il fallait que je le récolte une première fois on va juste encore aller vendre ce que j'ai sur moi je voulais pas trop m'occuper de toi madame vache mais pas de soucis je m'occupe de toi du coup le maïs le blé c'est qui rachète le blé parce que lui il rachète pas le blé je crois non alors je pense qu'il y a un autre vendeur à voir je vais le vendre à lui pour l'instant 7 000 est-ce que je peux encore ouvrir une dernière parcelle celle d'en haut je sais qu'elle coûte un bras ben là donc là on arrive dans un nouveau lieu on a un petit mouton ah j'adore vraiment j'adore ce jeu c'est particulier graphiquement mais je trouve ça top alors là si vous êtes vraiment stressé vous voulez un truc pour décompresser vous pensez là dedans clairement écoutez j'adore ce jeu mais il faut quand même que j'arrête ma vidéo quelque part du coup on va s'arrêter là pour celle-ci j'espère que ça vous aura plu moi franchement j'ai adoré cette découverte il me tarde d'y retourner n'hésitez pas à me dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien